Invictus 2951, jour 4. Donc aujourd'hui c'est le fabricant Aegis. Puis il y a deux vaisseaux de Aegis que je veux absolument essayer. Le Vanguard Sentinel puis l'Eclipse. Oh yes. L'Eclipse c'est un bombardier furtif avec des missiles de grosseur 9. Pour vous donner une idée sur mon Freelancer, oui je peux avoir 34 missiles mais c'était des missiles de grosseur 2. Lui il y a 3 missiles mais c'est des missiles de grosseur 9. Les dégâts qu'on peut faire avec ça? Si quelqu'un n'a pas de countermeasure, il meurt instantanément. Juste les dommages collatéraux pourraient tuer deux vaisseaux, c'est gros comme missile. C'est énorme! J'ai hâte de l'essayer. Invictus, launch week, jour numéro 4, le jour de Aegis. On va aller voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir l'Eclipse. Et le Sentinelle. Le Sentinelle a un vrai IMP dessus. Le Redeemer. Pour la première fois en jeu on voit le Redeemer. On ne peut pas entrer à l'intérieur mais c'est un beau vaisseau. Beaucoup de canons, deux tourelles à l'arrière, d'autres tourelles à l'avant, une tourelle sur le dessus. Plusieurs canons. J'ai hâte de voir la force de frappe que va avoir le Redeemer. Vous vous souvenez quand on écoutait Star Wars New Hope pour la première fois épisode 4? Premièrement c'était pas écrit épisode 4 la première fois que je l'ai vu. Mais bon, dans la scène de la cantine, il y a un extraterrestre tout brun avec une tête de marteau. Et bien si cet extraterrestre était un vaisseau, ce serait celui-ci. Le Hammerhead. C'est un gros vaisseau. C'est un vaisseau qui se doit d'être équipé d'un équipage. Ah c'est pour ça qu'on appelle ça équipage parce qu'on équipe le vaisseau avec l'équipage. Oh mon cerveau vient de fondre un petit peu. Allons voir l'intérieur du Hammerhead. Vaisseau de taille corvette je crois. Il y a une ouverture en plein centre. C'est bizarre. Des escape pods. Une tourelle sur le côté. Une tourelle de l'autre côté, des tourelles de chaque côté. Autre tourelle. Et à l'arrière une autre tourelle ici. Il y a de la tourelle tout le tour. Le Hammerhead est une présentation de la tourelle tout le tour. Oui une bonne tourelle tout le tour. Vous faites le tour de la tourelle. C'est très bon pour vous défendre. Ce vaisseau là est entouré de tourelles. Ingénierie. Ouais station d'ingénierie. Hey Scotty, overclock telle affaire, déclock telle affaire. Mais Scotty travaillerait ici. Salle à dîner. La cantine. On met la nourriture. Ah une chance qu'il y a des indications. Le cargo room et engine room on arrive de là. Et le bridge. Salle de pilotage. Ah non on peut passer au travers. C'est un sas. Sas c'est bizarre. Ah et un autre étage. Ben c'est bien qu'il y a des ascenseurs partout. Quelqu'un en chaise Hollande peut y faire le tour. Engineering room. Encore on a fait le tour. C'est le vaisseau avec le plus d'ascenseurs que j'ai visité pour le moment. Salle d'eau. Oh qui dégouline même. Avec les toilettes. Et voilà deux toilettes plutôt qu'une et voilà. Ah. Et le centre de pilotage. Il était bien caché. Et voilà. Le siège de pilotage. Ah il se centre. Wow. Et c'est d'ici qu'on pilote ce super gros vaisseau. C'est gros le hammerhead. Le sabre. C'est un sabre. C'est un chasseur assez incroyable ce qu'il ferait. On va en prendre un puis on va l'essayer. F8 Lightning. Un jour elle sera mienne. Oh oui un jour elle sera mienne. My precious. Il y a un salon spécifiquement pour les Vanguard. Chacun des modèles de Vanguard ici a un modèle. qui les représente. On va aller les voir un par un. Il y a le Harbringer. Le Hoplite. Allez Hoplite. Hop hop. Ah Hoplite. Vanguard Hoplite. C'est-à-dire quoi Hoplite? J'en ai aucune espèce d'idée. Le Warden. Joli vaisseau. Et ça c'est le Vanguard Sentinelle. J'ai tellement été impressionné que j'ai acheté le modèle. Et oui j'ai un Sentinelle dans ma flotte maintenant. Regardez-moi ce canon. C'est pas la taille qui compte mais... C'est impressionnant. Un Gladius. Il y a un Titan. Et il y a un tout petit. Un tout petit Titan. Un gros Titan. Mais la même grosseur de Titan. Mais ça c'est un Renegade qui a vu le combat. Et un petit Titan tout propre, tout immaculé, blanc comme neige, qui vient de sortir de l'usine. Ça mesdames et messieurs, c'est un Eclipse. Chasseur furtif avec deux missiles de grandeur neuf. Neuf. Mais faut aller en faire un tour. Je veux faire un tour. Eclipse. Oh oui, on va faire un petit tour d'Eclipse. Maintenant. On s'en va essayer un Eclipse. Moi ça, Capitaine J, je vais conduire un Eclipse. Je vais piloter un Eclipse. Je vais envoyer des missiles neufs sur du monde. Ça va prendre un Eclipse. On va essayer un Eclipse. 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 Hey, how are you? Hey man, how's it? Can you hear me well? Eclipse. C'est un Eclipse, mesdames et messieurs. C'est un Eclipse, mesdames et messieurs. Je vais prendre mon cul puis je vais l'asseoir à son bord. Nous, on va aller kicker les culs. C'est un Eclipse. Aller, on appuie sur le petit bouton. Oh oui. Oh, oh. Oh oh oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Alors, il y a une rançon sur la tête d'un joueur, on va aller voir, vous allez le surprendre. Monsieur Frost! On a un colis pour vous, Monsieur Frost. Je suis dans un furtif, mon identité est secrète. Oh, non, on me voit le visage? On ne le voit plus. Et voilà. On a kické les culs à Monsieur Frost, il est toujours là. Si j'en achète un, je change le Quantum Drive, parce que c'est là. Là, on finit par arriver. Ah, Monsieur Frost est déjà parti. Il n'est pas arrivé à temps. Donc ça, c'est un des points négatifs. Être chasseur de primes, chasser quelqu'un, on fait une fois le système solaire en une direction, puis pouf, on est obligé de révitailler. C'est un peu difficile de parcourir sa proie. Donc là, j'ai été chanceux, j'étais à part en essor. Ça se fait quand même très bien. Se poser ici, révitailler, mais ce n'est pas dit que je vais toujours être dans un endroit convivial. Gundog! Tu t'en vas où, Gundog? Gundog, il est là, là. Il est dans le milieu de nowhere. Qu'est-ce que tu fais, Gundog? Il semble être un joueur, ça, parce que... Allez, Gundog! J'avais envie de manger un bon Gundog. Donc je comprends bien que Gundog est sur la station. Peut-être pas, non? Allez, Gundog, t'es où? Ah, mais le voilà Gundog! Allez, c'est parti! Ça, c'est un autre joueur, voilà. Eh non, bon. Le verdict, l'Eclipse, c'est beau sur papier, c'est beau contre des NPC, mais contre un autre joueur, c'est nul à chier. Donc, l'Eclipse pour le Bounty Haunting... Nyeh! Non, pas vraiment. C'est bon pour chasser des capitals-ships, des gros vaisseaux, quand on est parti d'une équipe. Un contre un, l'Eclipse, bah non, c'est naze. Donc, je vais prendre le Warlock. Je vais essayer tous les vaisseaux, jusqu'à ce que je tue ma proie. Et, spoiler alert, appuyez sur pause maintenant. Vous êtes toujours là. Vous allez être dans le Sentinelle. Alors, c'est parti! Le Warlock. Donc, un cockpit. Captain G! OK, donc, on est rentrés par le cockpit tout à l'heure. Oh! Il y a des gens qui font du grabuge. Un lit. Et c'est tout. On log out et on se retient. On fait pipi dans un pot. On sort par le cockpit. Wow! OK, il y a des gens dehors qui font du grabuge. On va aller défendre le Power Otisar, même si on a un petit vaisseau de rien du tout. Allons voir ce qu'il se passe. qu'il se passe. Allez! Kamikaze! C'est Gondog! C'est lui qui nous a tués tantôt! Allez, Gondog! On se revoit! Wow! Euh, ouais, OK. J'avais pas de Counter Missile ou Counter Measure. Ah, c'est moi, là! Et voilà, tout mon oxygène a quitté mon corps. Gondog, mon ennemi juré. C7! C7 qui est 7. Et maintenant, voici le Gladius. Donc, lui, il est plus équipé pour coucher tard que le Warlock, on dirait. On va l'essayer. C'est tout sur toi, Gondog! C'est tout sur toi, Goldog! C'est tout sur toi. C'est tout sur toi, Gondog! C'est tout sur toi. Oh! Il y a un Vanguard! C'est pour ça qu'il est fort! Bon, ben face à face, on n'a pas fait le poids. Maintenant au tour du Sabre Comet. On va aller voir si on est capable de tuer Gondog, c'est toujours là-haut. Tu m'entends, Gondog? On vient de buter! Gondog! GUNDOG! Bon, le Sabre non plus. C'est un bon pilote, mais à chaque itération, on survit un peu plus longtemps. Ok, là, fini de jouer. Nous sortons le Vanguard Sentinelle. Bon, ben là, on ne le voit pas tout comme ça, mais bon, c'est un Sentinelle, un Vanguard. Je vais rentrer à l'intérieur. C'est un poids lourd. On va faire quelques petits ajustements. C'est parti! On va faire quelques petits ajustements. Gondog! Cette fois-ci, je te bute! Je t'en ai tué! Je t'en ai tué! Je t'en ai tué! Je t'en ai tué! Il essaie carrément de juste faire du... je te rentre devant. Gondog ! Je t'ai buté Gondog ! Ouais ! C'est qui le plus fort ? Bientôt, ce ne sera plus moi parce que là, mon vaisseau est amaché ! Mais quand même ! Alors ça, j'ai même pas eu le temps de sortir mes trains d'atterrissage, voilà ! Le Sentinelle, mon nouveau vaisseau préféré ! Allez, on va faire réparer tout ça ! Oui, à part les sorgles, il est là ! Non, ça c'est des restaurants de Gondog ! Salut Gondog ! Ça c'était ton vaisseau ? Ben oui ! Un beau gros Vanguard ! Oh, ben ça c'était Gondog en personne ! C'était Gondog en personne ! On va aller se poser, réparer tout ça avant que le Gondog ne revienne ! Donc, dans tous les vaisseaux de Aegis, le meilleur, je vous le confirme, c'est le Vanguard ! Personnellement, j'ai préféré la version Sentinelle parce qu'il y a un EMP ! Je vois que j'étais tellement énervé que je m'en suis même pas servi ! J'ai même pas rentré mon train d'atterrissage et mes ailes étaient encore rentrées ! Et malgré ça, j'ai kické le cul de Gondog ! Maintenant, Port-Élissard est un endroit sûr parce que le Capitaine J veille sur vous ! Donc, pour une raison que j'ignore, dans ce casque, dans certains ans, quand je suis dans un vaisseau, j'ai l'air de l'ex-Luthor, donc je vais changer de casque ! Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça ! Je vois dans la nuit ! Je suis rendu une Ectalope ! C'est parti ! On va les kicker les culs dans notre super Vanguard ! Sentinelle ! Et je suis dans les airs, je suis une Sentinelle ! Les Sentinelles de l'air, mesdames et messieurs, c'est parti ! Bon, j'ai aucune idée, il est où mon EMP ? C'est incroyable que dans l'espace, on puisse entendre les feux d'artifice ! Captain J ! Donc, c'est de ramener vos proies vivantes et le moindre de vos soucis ! Voici le vaisseau pour vous ! Le Vanguard Sentinelle ! Vous avez quelqu'un à buter ? Le Vanguard Sentinelle ! Vous devez aller au marché chercher une boîte de lait ? Le Vanguard Sentinelle ! Que ce soit pour tuer des gens, assassiner des mecs ou enlever la vie à quelques personnes qui l'ont mérité ! Le Vanguard Sentinelle est l'outil du choix ! Captain J ! Si c'est officiel, le Vanguard Sentinelle est maintenant mon vaisseau préféré ! C'est ce qui conclut le jour 4 de Invictus Freeway ! À ma prochaine visite, on va tenter d'aller voir la parade de ce magnifique vaisseau qui se promène dans nos allentours de la galaxie Stanton ! Passez une belle soirée ! À la prochaine ! Si vous aimez le contenu, cliquez like, abonnez-vous ! Et puis vous allez avoir des notifications à la prochaine aventure de Capitain J ! Mais surtout, le déroulement de la semaine Invictus de 1951 ! Je ne suis pas trop certain de ce casque ! Non, je ne suis pas trop certain de ce casque ! Alors, on va essayer d'autres modèles ! Alors, il y a celui-là, un peu plus humain ! Il y a la tête du Général Gérimus ! Il y a la Panthère Rose ! Celui-là, c'est mon préféré ! This is the way ! Mais c'est le préféré de bien des gens ! Celui-là, il fait très samouraï ! C'est cool, des cornes en hologrammes ! C'est fait méchant ! Version samouraï un peu plus noble ! Hey, salut ! Je m'appelle Q-Vin ! On va me promener dans le bois, quelque part, le seul sur une planète-là ! Mais non, c'est le Capitaine J ! Vous avez vu l'ambiance du casque ! Qui vit en deux couleurs ! Il y a un amiral derrière moi qui s'en vient... S'acheter des trucs à manger et à boire ! Il a un monocle et tout le kit, ouais ! It's the monopoly guy ! Hello ! Alors, lui, j'aime bien ! S'il resterait toujours noir tout le temps, ce serait bien mon préféré ! C'est mon nouveau casque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501